Bonjour à tous et bienvenue chez Wild Customs à travers cette petite vidéo. En fait, on va vraiment vous faire voir comment ça se passe chez Wild. Commencer premièrement par la visite du showroom. C'est là où nous exposons les guitares terminées, attestées ou qui sont en cours de réglage ou en attente de finition. Donc voilà aujourd'hui par exemple ce qu'on peut voir sur le mur du showroom. Donc il y a de la chargeur, il y a de la Savage One Junior, de l'asset de corde, de shovel, une X-Chrome. Pas mal de choses qu'on n'a pas encore fait voir sur le site internet. Vous trouverez aussi dans le showroom et vous pourrez tester le Wild Amp qui casse 50W. Fabriqué par notre ami à Bourg-en-Bresse de BT Amp, Stéphane. Fabriqué par notre ami à Bourg-en-Bresse de BT Amp. Et puis de l'autre côté, tout simplement, voilà, mon bureau, mon petit monde. Donc là où on répond à vos mails, où on design du logo, des affiches de rock et des guitares accessoirement. Des petites têtes Dia de los Muertos achetées à Venice Beach, le long de la plage et pas loin du bol. Un petit cadeau de jus, le livre de Jim Phillips sur tous ses artworks. Indépendante, built to grind et, merde, c'est le bordel, ma bible, voilà. Red Fink, le casque qui m'a bien sauvé la vie et des petits visuels, voilà. Et donc du showroom, on a accès à la cabine de peinture. Donc là, tout de suite, on arrive vers l'atelier du petit chimiste de Julien. Et donc la salle où on fait toute la partie séchage et finition. Hop, bonjour Maxime. Bonjour. Maxime est donc qui est en stage chez nous en ce moment. C'est quelqu'un qui vient de l'item du Mans, voilà. Donc nous avons ici notre cabine de vernis. Donc ça, c'est un filtre qu'on voit qui est de travers et qu'on peut tendre en fait avec une grosse bouche d'aspiration très puissante. Voilà. Donc je pend les guitares à cet endroit-là et mets des coups de pistolet pour faire la finition. Voilà, le tableau, machin, tout ça. C'est Roots, c'est Rock'n'Roll, c'est Wild Custom, voilà. Donc là, on avait fait un petit collage pour s'amuser. L'escalier qui montre à notre stockage. Et voilà les guitares en cours, tout plein de trucs sympas. Voilà, ça j'adore. Du très relique avec des éclairs, c'est pas encore sorti et ça va être magnifique. La Explorer, la Grassroots Custom, la AX, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une demi-caisse en cours, un Custom sur une 2 Armand et un Custom sur une Gibson. Voilà, une Les Paul. Donc on va passer maintenant à la partie atelier pur et dur. Donc là, ce sont des guitares qui sont en attente, qui sont poncées ou qui sont, voilà. Presque terminées. Là, c'est notre ami Pierrot qui est en stage. Ah non, qui n'est pas en stage, qui est embauché chez nous à durée déterminée. Mais voilà, qui travaille pour Wild Customs en ce moment. Et qui s'occupe donc de préparer des customs et de la finition à fond. C'est un boss, il prépare les guitares mieux que personne. Le backstand, ça, c'est pour polir les guitares et faire des vernis brillants de malade. Ou alors polir les frettes, en fait, vous faire des guitares aux petits oignons. Donc, voilà, c'est une Firebird Gibson. On customise beaucoup de Gibson qui est en décapage. Donc voilà, là, le décapant est en train de faire son travail. Et ensuite, Pierre va finir de la décaper et de la mettre clean. Voilà. Donc, des servantes d'atelier avec du matériel, des manches. Le patron, avec les lunettes qui vont bien. Studio. Ça bosse. Et là, cette porte, derrière cette porte, il y a un escalier qui mène à notre salle de répète. Qu'on ne vous fera pas voir parce qu'elle est en bordel. Derrière cette porte-ci, la porte la plus route sans aucun doute. Accès au poêle, au bike, au compresseur de secours, la machine à café, le micro-ondes très important, l'évier. Et les fameux mythiques toilets que tout le monde adore quand vous venez chez Wale. C'est toujours l'endroit le plus mythique. Voilà. Une guitare Yama, d'une cliente pas contente qui a traversé un mur. Et ça décore bien l'atelier. Un branjo. La toute première Wale-Douane. C'est l'entrée de l'atelier. Et donc, on va passer sur la partie atelier. Lutterie, découpe. Donc, des machines, des outils, des stagiaires. Un, deux, trois. Ils sont tous là. Des manches qu'on a préparées. Les têtes sont opées. Nickel. Tout ça. Tac, tac, tac. Le frétage. Voilà. La scie. La toupie. La perceuse à colonne. La scie à ruban là-bas. Du stock de bois. Rapprochons-nous de là. Alors ça, c'est de l'acajou de fou. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'en servir. Mais quand on va s'en servir, ça va faire mal. Ça, c'est des blank body qu'on a préparées. Donc là-dedans, il y a du pain, de l'aulne, de l'acajou. Des tables en érable, érable flammée. D'une noyée, logiquement. Voilà. Petit stock de bois. Tout petit, puisque le gros stock de bois est à Orléa, à notre second atelier. Pareil, des blanks qui ne sont pas encore assemblés. Donc là, pareil, du noyé, de l'érable, des choses comme ça. Un manche de Higgs. Tiens, par exemple, là, qui est en attente d'être shapé. Alors là, pour l'instant, voilà, c'est pas très pratique pour jouer. Donc il y a encore un petit peu de boulot. Le trousse-froid est positionné. La tête va être magnifique. Voilà. Un petit peu de boulot. Encore. Voilà. Des corps. Donc ça, c'est des restes, des custom, des trucs qui attendent pour des projets un peu fous. Ça, c'est des corps qui sont déjà détourés. Donc il y a de la Wild One Junior. Il y a de la chargeur et des choses comme ça. Encore des corps. Encore des blanks. Des gabarits de nos corps, puisqu'on garde toutes les formes, bien sûr, pour pouvoir faire plusieurs fois la même guitare. Voilà. Des mèches, du bazar, un fer à repasser, deux fers à repasser. Voilà. La petite sillage en tournée. La petite sillage en tournée. Rémi qui bosse sur le shape d'une tête. Cette belle tête Wild. Très concentrée. Chaussure de sécurité. Oui, c'est bon. Voilà. Oh ! Une belle Fire Wild. Donc, Fire Wild Junior, table en érable avec corps en noyer. Ça va envoyer du pâté. On est en train de positionner la castillage, faire les défonces, tout ça. Un beau petit manche bird's eye avec des repères en abalone. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, super. Donc là, c'est Quentin qui est aussi en stage et qui est en train de faire la petite volute en bout de manche, en fait, derrière la tête. Que c'est beau. Rabot d'égo, aspirateur. Voilà, on a fait le tour. On va voir l'adventure de Wild. Alors, notre rue est en travaux et c'est un petit peu dégueu pour l'instant. Mais bon, ben voilà, dans pas longtemps, on pourra vous accueillir dans un lieu tout propre. Et on est très proche de la place centrale de Vichy, en fait, qui est juste ici. Voilà. Donc aujourd'hui, il pleut, ça le temps, les travaux, c'est dégueu. Mais dans peu de temps, ça sera cool. Voilà. Voilà. Donc, on a fait un petit tour de l'atelier, du showroom, tout ça. Vous avez vu notre petit monde. Donc, ça reste très humble et très sobre. Dans pas longtemps, ça sera du coup un petit peu plus clean et plus accueillant. Mais vous pouvez d'ores et déjà venir nous voir. On vous accueille les bras ouverts. Et ma foi, on va faire maintenant un petit peu plus de vidéos avec des tests de guitare, des présentations de nos différentes gammes, les guitares standards, les prestiges, en vous expliquant aussi le concept du custom chez nous. Voilà. Donc, coming soon, comme on dit. et des tests surtout du matos avec du son qui envoient et non plus des vidéos filmées à l'iPhone avec un son pourri, promis juré. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio